bonjour à tous dans cette vidéo je vous propose un exercice sur le principe d'inertie sur cet exercice un enfant assis dans un compartiment d'un train pose une voiture une petite voiture sur la tablette qui est devant lui et on nous demande de répondre à certaines questions c'est ce qu'on va voir mais avant d'autamer l'exercice je vous rappelle le principe d'inertie principe d'inertie si un système est isolé ou pseudo isolé alors son mouvement est rectiligne uniforme on peut dire aussi si un corps est en mouvement rectiligne uniforme alors c'est un système pseudo isolé ou bien isolé mais d'abord qu'est ce qu'un système isolé et qu'est ce qu'un système pseudo isolé un système isolé ou bien un corps isolé tout simplement c'est un corps qui n'interagit avec aucun autre corps donc c'est un corps qui le subit l'interaction d'aucun autre corps c'est à dire c'est un corps sur lequel n'est exercé aucune force et pour que ce système ou bien ce corps soit isolé il doit être loin des autres corps pratiquement on ne trouvera jamais un corps qui est très loin des autres corps même dans l'univers donc pratiquement il n'existe pas de système isolé ou bien de corps isolé c'est pour cela qu'on parle d'un système ou bien d'un corps pseudo isolé un système pseudo isolé est un système sur lequel est exercé un ensemble de forces mais ces forces se compensent c'est à dire la somme des vecteurs de ces forces est égal au vecteur nul la somme des forces exercées sur le corps égale au vecteur nul donc c'est ça la signification d'un système pseudo isolé pour que le système soit pseudo isolé il faut que la somme des forces exercées sur lui soit égale au vecteur nul de l'autre côté de cette équivalence en un mouvement rectiligne uniforme qu'on peut traduire par vitesse vecteur vitesse constant l'équivalence donc le principe d'inertie on peut le dire de deux manières si un système est isolé ou pseudo isolé alors le mouvement du corps est rectiligne uniforme on peut le dire autrement si la somme des forces exercées sur un corps est égale au vecteur nul alors son vecteur vitesse est égale à au vecteur constant l'exemple le plus simple que je peux donner c'est l'exemple d'un corps qui est posé sur une table ce corps est sous l'action de deux forces qui sont p et r p poids du corps r réaction de la table donc la somme de ces deux forces est égale au vecteur nul p plus r égale au vecteur nul cela a équivalent à vecteur vitesse est égal à une constante donc si le corps est au repos p plus r égale au vecteur nul cela veut dire que v est égal au vecteur nul c'est le premier cas donc si le corps est immobile il reste immobile si le corps est en mouvement rectiligne uniforme cela veut dire que la constante est différente de zéro je vais la noter constante qui est différent de zéro du vecteur nul dans ce cas la somme des forces est égale au vecteur nul donc c'est ça le principe d'énergie on aura donc la somme des deux forces est égal au vecteur nul dans les deux cas soit que le corps est au repos ou bien qu'il est en mouvement rectiligne uniforme je rappelle que qu'un vecteur est constant s'il ne change pas ni de direction ni de sens ni de valeur v égale au vecteur constant c'est à dire que le mouvement est rectiligne uniforme si on a un mouvement qui est curviline même si la valeur de v reste constante la direction de v change donc on ne peut on ne peut pas dire que le vecteur est constant donc ça c'est une remarque très importante appliquons maintenant ce qu'on vient de dire dans cet exercice un enfant assis dans un train qui circule sur une voie rectiligne et horizontale il a posé une petite voiture sur la tablette horizontale qui est devant lui la petite voiture est parallèle à la voie le train roule à vitesse constante la petite voiture est au repos par rapport à la tablette le train roule à vitesse constante la première question quelle est la nature du mouvement de la petite voiture dont le référentiel terrestre donc on va dire la petite voiture est au repos par rapport à la tablette elle a le même mouvement que le train par rapport à la terre donc le mouvement de la petite voiture par rapport à la terre c'est un mouvement rectiligne uniforme puisque le train un mouvement rectiligne uniforme on va dire donc on va répondre pour la première question dont le référentiel terrestre la voiture a un mouvement rectiligne uniforme mouvement la deuxième question les forces qui s'exercent sur la petite voiture ce qu'on pense tel c'est à dire est ce que la somme de ces forces est égale au vecteur nul c'est ça la signification de ce qu'on pense tel réponse à cette question la voiture est soumis à l'action de deux forces le poids sans poids et la réaction de la tablette donc il suive l'action de deux forces qui sont p et r appliquons maintenant le principe d'inertie dans cette question la deuxième question la petite voiture est en mouvement rectiligne uniforme cela équivalent à somme des forces exercées sur la petite voiture est égale au vecteur nul qu'on peut traduire par p plus r égale au vecteur nul donc on peut dire que les forces exercées sur la petite voiture se compensent car la somme de ces forces est égale au vecteur nul la troisième question en modélisant la petite voiture par un rectangle représenter les forces qui s'exercent sur elle sachant que l'intensité de son poids et 0,50 newton l'échelle 1 cm pour 0,25 newton bon la troisième question déterminant d'abord la longueur du vecteur poids p on sait que 1 cm correspond à 0,25 newton x cm correspond à 0,50 newton donc x égale 0,50 fois 1 divisé par 0,25 qui est égale à 2 cm donc la longueur du vecteur poids est de 2 cm dans la représentation la représentation maintenant donc je représente la tablette la voiture je la modélise avec un rectangle le poids p dirigé vers le bas avec 2 cm de longueur la réaction R de la tablette dirigée vers le haut et le point d'application c'est le point de contact entre le rectangle et la tablette R réaction de la tablette la quatrième question à l'approche d'une gare le train freine en supposant que les forces exercées sur la petite voiture restent inchangées quel est le mouvement de la petite voiture dans le référentiel terrestre puis dans le référentiel du train donc dans les deux référentiels la réponse à cette question j'applique là le principe d'énergie la voiture il a un mouvement rectiligne uniforme dans le référentiel terrestre donc si le train s'arrête bien s'il freine la voiture il va vérifier le principe d'énergie c'est à dire il va continuer avec ce mouvement rectiligne uniforme car c'est un système qui est pseudo isolé donc les forces sont inchangées toujours on a le poids et la réaction de la tablette donc puisque c'est un système pseudo isolé la voiture va continuer son mouvement avec un mouvement rectiligne uniforme donc on va dire dans le référentiel terrestre le mouvement de la petite voiture est un mouvement rectiligne uniforme par contre dans le référentiel de la tablette au début elle était immobile puis elle s'est déplacée par rapport à cette tablette donc on va dire que c'est un mouvement rectiligne accéléré car sa vitesse a changé de 0 jusqu'à une certaine valeur bon récapitulons je réponds à la quatrième question oralement on va dire dans le référentiel terrestre le mouvement de la voiture est rectiligne uniforme dans le référentiel de la tablette le mouvement de la petite voiture est rectiligne accéléré de la voiture qu'elle va dire oui qu'elle va dire qu'elle va nous qu'elle va dire qu'elle va dire qu'elle va changer en tout